Je souris un peu en coin parce que vous me faites me souvenir rapidement, au niveau de l'Union Progressiste-Le Renouveau, il y a, je crois, un Conseil des Sages. Aujourd'hui, combien de fois dans votre parti vous avez fait recours à ce Conseil des Sages ? On a l'impression que vous prêchez quelque chose que vous ne faites même pas déjà à votre petit niveau. Nous avons affaire à des joueurs politiques qui préemptent tout et qui oublient même, qui foncent tout droit et qui oublient qu'il y a même un Conseil des Sages pour les aider dans la gouvernance de leur parti politique ou dans la vie au quotidien de leur parti politique. Combien de fois, à ce jour, combien de fois, M. Moukaram et Bedarou, parce que vous êtes du bureau politique, combien de fois vous avez eu à faire recours à ce Conseil des Sages ? Parce que depuis qu'on en a parlé, depuis qu'on l'a évoqué, on ne les entend plus, on ne les a jamais entendus sur quoi que ce soit. Je vous dirais que Dieu vous pardonne, tout simplement, parce que vous ne savez pas. Ces grands messieurs sont consultés régulièrement. L'Union Progressiste-Le Renouveau, qui est une grande formation politique. Nous avons 53 députés, nous avons plus de 45 maires. Nous sommes installés sur toutes les tendances de territoire nationale, dans les 46 arrondissements, 546 arrondissements. On ne peut pas être une formation politique de ce niveau. Vous avez le président Bruno Amosou, vous avez le président Adrien Ouidi, vous avez le président Kofi Nago, vous avez Koukou Aki, vous avez un certain nombre de personnalités qui sont là. Il dit Kola Olle et j'en passe. Ce n'est pas un garage, donc, pour les... Absolument pas du tout. Il faut les consulter et ils sont consultés régulièrement et constamment. Et c'est parce que c'est fait que le parti tient. Si ce n'était pas fait, le parti ne peut pas tenir. Parce que c'est un exercice extrêmement difficile. Le père était un parti à part. Le père était un parti à part. Le parti conscient citoyen, je vous dirais, était un parti qui était à part, qui était le mien. Et le parti du président Kofi Nago était à part. L'ARB était à part. De Abraham Zizidogwe. Vous pensez que, si vous voulez, ces lions, là, je dirais, ces lions, vous pensez que ceux-là peuvent se retrouver ensemble ? S'ils ne sont pas conscients, ce n'est pas possible. Parce que s'ils disent non, ça ne bougera plus. Ça, il faut le savoir. S'ils disent non, si le président Moudi dit non, il y a des gens qui ne bougeront pas, qui ne bougeront plus dans tout ce qu'ils contrôlent. Si le président Moussou le dit, c'est pareil. Donc, ils sont conscients. C'est pour ça que je demandais à Dieu de vous pardonner, parce que c'est certainement que vous n'avez pas l'information. Mais je vous informe là pour dire, ils sont consultés. Et il faut féliciter ces personnalités-là, parce que c'est les gens qui auraient pu être là toujours en train de chercher à influer sur ce qui se fait. C'est-à-dire, quand je dis influer, à polluer ou alors à jurer à une certaine... Le mot ne me vient pas très facilement. Je ne veux pas parler d'intervenir directement. À manipuler. À manipuler ou à jouer contre ce qui se fait. Il y a une certaine sagesse qui les habite et qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Mais Dieu merci, parce qu'on ne peut pas être président du parti politique depuis 1990, avoir été président de l'Assemblée nationale, avoir été ministre d'État ou premier ministre, et ne pas gagner une certaine sagesse. Parce que même le pédage que moi je ne commence pas à avoir, il y a des choses que j'apprends de ça. Et eux, ils en ont beaucoup plus. Et je peux vous avouer que c'est grâce à ça que le parti tient, sinon le parti tiendra pas. Alors... Et je peux vous avouer que c'est grâce à ça que le parti tient, sinon le parti tient, sinon le parti tient, sinon le parti tient.